Vous retrouvez sur internet le planète qui regroupe les events tech autour de Clermont. D'ailleurs si vous en avez, vous pouvez rajouter via des PR sur Github. Et on a le platidex qui est la déclinaison de notre mascotte. Donc si vous avez une âme graphiste ou pas, n'hésitez pas à nous proposer. En général on les sort en stickers. Voilà, merci au Pôle 22 bis de nous accueillir ce soir. Donc le menu du jour, alors c'est pas dans l'ordre. On va attaquer avec Julien qui va nous parler le lab dans TaylorDev. Suivi de Cédric qui va nous parler de Ionic2+, donc c'est de base en haut. Et on terminera par Julien et Vincent. Donc il faut mettre votre cagoule parce que ça va piquer, attention. A l'APIHour32 le mercredi 13 décembre. On sait pas encore où mais on a la date, c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à participer, donc via WiseAmbly avec le mot clé APIHour31 ou via Twitter avec le hashtag APIHour31. Surtout pour poser questions au speaker, ce sera disponible sur ce mur. Vous pouvez envoyer aussi sur TamTamTatou, n'hésitez pas. Et puis voilà, je l'invite Julien. On va voir du bois. Laboratoire de recherche. On se définit comme étant une boîte militant pour l'open science. On est assez opiniâtre, on défend des valeurs d'ouverture dans les travaux de recherche. Et on est une entreprise remote first, c'est-à-dire qu'on prône les valeurs du télétravail. Mon associé est en Allemagne et moi je suis ici en France. Je vais vous présenter aujourd'hui le concept de ce qu'on a appelé le Lab. Alors en fait, pour démystifier ce nom, le Lab, ce sont des semaines qu'on organise de hacking. Où l'objectif, c'est en une semaine de construire quelque chose, qu'on pourrait appeler un MVP, en apprenant des technos un peu hype ou qu'on a envie d'apprendre depuis longtemps, mais pour lesquels on ne prend jamais le temps de se former ou de se lancer dans la construction de quelque chose avec. Les motivations premières, ne vous méprenez pas, ce n'est pas forcément une orientation business. En tout cas, nous, on ne l'a pas construit comme ça. L'idée, c'est vraiment d'apprendre une techno et de se forcer à apprendre une techno, d'expérimenter pendant une semaine quelque chose avec cette techno pour construire quelque chose d'utile. L'objectif, c'est de construire quelque chose qui pourra servir soit au sein de la boîte, en fait, ça peut être le produit qui vous manque pour communiquer, pour gérer un certain nombre de process. Ça peut être quelque chose qui va rendre service à votre entourage, un laboratoire à côté ou autre chose. Maintenant, on a défini un certain nombre de règles pour se faire. La première, ce qui est assez contraignante, c'est qu'on a une seule semaine pour construire quelque chose. Et l'idée, c'est vraiment de se tenir à ce programme-là, que je vais essayer de détailler après, mais en une semaine, d'arriver à produire un truc. Ce n'est pas parce que le timing est super serré qu'il ne faut non plus négliger la qualité. Donc, ça veut dire écrire des tests. Ça veut dire qu'on met en place l'intégration continue et le déploiement continu, si jamais il y a besoin, pour cette application-là. Donc, il y a un certain nombre d'outils que vous connaissez certainement qui vous permettent d'aller plus vite pour réaliser ces tâches-là. Mais voilà, c'est important de garder ce critère de qualité en tête. Et enfin, le troisième point, qui est peut-être le plus... qui vous mettra le plus en danger, c'est que cette application ou ce produit doit être public, rendu public à l'issue du lab, pour être testé par des gens qui pourront vous faire du feedback sur soit du retour de bugs, soit des fonctionnalités qui manquent ou... voilà, essayer d'améliorer le produit. Donc, une semaine typique, elle s'organise, elle commence bien sûr avant le lundi matin. On ne va pas arriver le lundi matin en se disant « qu'est-ce qu'on fait ? ». Ça se prépare quand même au minimum. Même si on dit que ça tient sur une semaine, il y a un travail de préparation en amont. Pour essayer de brainstormer sur qu'est-ce qu'on aimerait faire, essayer de concevoir une architecture pour l'application, et qu'est-ce qu'on voudrait explorer comme nouvelle techno, commencer à lire, pour savoir surtout si on va être capable en une semaine, en fonction des ressources humaines qu'on a, de produire quelque chose. Une fois qu'on a l'idée, qu'on sait à peu près comment la faire, le premier jour, on essaie de s'organiser et de commencer à lire et apprendre et commencer à bidouiller sur la techno qu'on a envie de tester, et on itère sur ce process-là. Ensuite, le cœur de la semaine va se passer sur les deuxièmes et troisièmes jours, où là, vous allez pouvoir commencer à implémenter des fonctionnalités, reviewer le code de vos collègues qui sont en train de travailler, et au bout du troisième jour, avoir quelque chose d'un peu présentable en prod. Le quatrième jour est réservé normalement à uniquement du bug fixe. Il n'est pas question d'implémenter des fonctionnalités, tout a été frisé avant. Donc, on fait du bug fixe et on essaye de faire des petites améliorations. Et surtout, on écrit un billet de blog. On écrit quelque chose qui va décrire l'expérience, qui va décrire le produit, qui va décrire la manière dont il a été conçu, pour qu'au cinquième jour, on puisse passer un dernier coup de vernis sur le produit, le mettre en prod, publier, et puis potentiellement, « Tiens, les émojis ne passent pas sur ta machine. » Et après, éventuellement, avoir du feedback assez intéressant dès le premier jour de publication de ce billet de blog qui parle de ce produit qu'on a mis en place. Parce que ce n'est peut-être pas très concret pour vous ce que je viens de vous présenter, j'ai décidé de vous montrer ce qu'on avait pu faire en un an et demi de session de lab qu'on organise depuis à TaylorDev. Le premier produit qu'on a fait, c'est Mono. C'est un éditeur Markdown en ligne qui a été la... C'est un peu nul quand même qu'il n'y ait pas les émojis ? Je suis très déception, là. Donc, c'est le premier outil qu'on a mis en place pour apprendre React. En fait, on ne connaissait pas du tout React. On avait fait un peu de JavaScript avant, mais on ne connaissait pas React et le monde moderne du JavaScript. Alors, depuis Mono, il a changé 15 fois, mais à l'époque, ça nous a permis un peu de rentrer dedans dans tous ces nouveaux outils pour faire du front. Ensuite, on a fait un autre outil qui était un outil d'annotation de séquence qui nous a permis d'appréhender React avec la manipulation de SVG. Par exemple, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais c'est assez rigolo. Et l'utilisation de Redux pour gérer des flux de données au sein d'une application front. D'ailleurs, à ce propos, si parmi vous, il y a des étudiants qui sont en Master 2 et qui cherchent, par exemple, un stage... Nous proposons un stage de Master 2 autour de Franklin pour la conception d'une base de données de collection de primers de séquences nucléotidiques. Donc là, je parle chinois, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est de vous dire que si vous voulez faire un stage avec des technos cools, vous pouvez venir me voir à la fin de ce talk. Troisième produit qu'on a pu mettre en place, Crick. Donc ça, c'est un outil qui nous servait en interne parce qu'on utilise un outil... Il y a un time tracker, en fait, dans tous les projets auxquels on participe. On utilise un time tracker en ligne qui a été développé par, à l'époque, un étudiant qui est maintenant plus étudiant et qui est aussi dans l'assistance. Donc, il y a un time tracker en ligne de commande qu'on utilise qui s'appelle Watson. Et donc, du coup, on a fait un back-end qui s'appelle Crick qui nous permet de travailler de manière collaborative sur des projets et de pouvoir pouler les temps de chacun sur des projets et de faire du reporting sur une bâche de projets. Voilà, on en avait besoin. Du coup, on l'a fait. Ça nous a permis d'explorer, de mettre en place une API en Go, puisqu'on n'avait jamais rien fait en Go. D'utiliser les services haute zéro pour l'authentification utilisateur et Apiary pour définir un blueprint d'API avant de l'implémenter et puis travailler en parallèle sur le front et sur le back en définissant ce blueprint. Et matériel UI, je ne sais pas si ça vous parle, mais l'idée, c'est un ensemble de composants React qui vous permettent de faire du matériel. Polling, c'est... Donc, il y a quelques semaines, on a développé une application mobile. Donc, c'est pareil, c'était la première fois que, en tout cas, moi, je faisais une application mobile. C'est un monde qui est compliqué, en fait, quand on vient du web. Et on a utilisé pour ça... L'idée, c'était de tester React native, donc de pouvoir écrire du code React et après, que ça se... On ne va pas dire transpiler parce que je vais me faire taper dessus, mais qu'après, on puisse produire une application native. On n'est pas dans l'application web embarquée ou dans les applications complètement web qui sont dans un mobile. Alors, c'est bien beau tout ce que je vous ai présenté, mais en fait, ce n'est pas si simple à mettre en place. Il y a quand même un certain nombre de prérequis. La première, c'est de pouvoir trouver une semaine complète pour laquelle tout le monde sera libre pour commencer à hacker et à faire un truc. Donc ça, c'est peut-être un peu compliqué quand on est en fonction de la dimension de la boîte et du nombre d'intervenants qu'il peut y avoir. Nous, pour l'instant, on a la chance d'être que deux, donc ça reste faisable, mais je pense que ça doit être un peu plus compliqué quand on est plusieurs. La deuxième chose, c'est de trouver une idée qui soit réaliste à implémenter en quelques jours et qui soit utile à d'autres personnes ou même au sein de la boîte. Donc là, vous allez certainement devoir vous creuser la tête pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines en amont pour essayer d'avoir un truc qui tienne la route. Et comme je l'ai un peu évoqué, quand on a des équipes qui sont un peu dimensionnées de manière importante, ça doit être plus compliqué à mettre en place pour plusieurs raisons. Au-delà de trouver une semaine où tout le monde est là, la première difficulté, ça va être aussi de pouvoir embarquer tout le monde au même niveau. Parce que comme on va apprendre de nouvelles technologies, tout le monde n'est pas à même de pouvoir changer complètement sa vision d'un développement ou s'accommoder avec un nouvel outil. Et donc, ça doit être assez compliqué de ne pas perdre un ensemble de personnes en chemin pendant cette session. Donc, j'imagine que ça doit être compliqué à mettre en place quand on est peut-être beaucoup, mais je ne pense pas que ce soit impossible non plus. C'est juste qu'il faut être assez vigilant et en avoir conscience. Donc, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée ? Enfin, à notre sens, c'est une bonne idée que vous le fassiez dans votre équipe ou dans votre entreprise ou dans votre labo ou peu importe la structure. c'est que ça vous permet de sortir de votre zone de confort. Donc, ça, c'est un concept qui est assez facile à comprendre. Quand vous connaissez très bien une techno, vous allez très vite à développer quelque chose. Dès qu'on vous sort de cette techno pour vous dire que vous allez utiliser un autre outil, là, vous allez être ralenti. Ça va vous frustrer énormément. Ça va vous énerver parce que vous pensez que vous êtes moins productif. Mais en fait, le fait d'accepter ça, d'accepter cette démarche intellectuelle, vous allez voir qu'en sortant de votre zone de confort, vous allez être finalement plus productif dans plein d'autres langages parce que c'est juste l'histoire de la première journée à passer avant de pouvoir être vraiment productif dans une nouvelle techno si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. La deuxième chose, c'est d'être reconnu et visible. En fait, quand vous allez publier votre billet de blog, si vous les publiez sur les bons réseaux sociaux derrière, potentiellement, ça peut vous donner de la visibilité à votre boîte. Pas forcément pour du business, mais parce que l'ambiance que vous allez mettre en place, le produit que vous allez faire est cool et du coup, ça va intéresser des gens. Nous, à chaque session du lab qu'on a fait, on a fait la front page de Hacker News. C'était complètement inespéré, on ne l'a pas fait pour ça. Mais ça a été une belle surprise et en fait, on a eu des candidatures spontanées, des gens qui sont venus nous parler alors qu'ils ne nous auraient jamais vus si on n'avait pas fait ce genre de choses. Donc, c'est important aussi de prendre le temps de construire quelque chose qui va vous servir et après, le dernier point, c'est que c'est aussi un moyen d'échanger avec les personnes avec qui vous travaillez sur une autre thématique qui sort complètement de la problématique business mais qui est vraiment dans une optique de on s'amuse à construire quelque chose ensemble. Quelques trucs et astuces qu'on a appris lors des différentes sessions qu'on a pu organiser. La première, c'est important d'avoir un lieu dans lequel vous allez faire cette session de hack qui soit neutre et qui ne soit pas dans votre environnement de travail. Donc, faire une loque Airbnb, par exemple, c'est très bien de faire ça parce que ça permet aussi de sortir des contraintes horaires qu'on peut avoir quand il faut emmener les enfants à l'école le matin, aller les chercher le soir, aller à ceci et cela. On se dit non, on a une semaine qui est réservée juste à ça. C'est une autre semaine. On essaie d'en profiter et on va faire quelque chose. Et donc, le fait de se déplacer et d'avoir l'impression d'être un petit peu en vacances ailleurs, ça permet aussi de se libérer l'esprit. Une deuxième difficulté, soyez très, très vigilants sur le nombre de features que vous voulez implémenter dans votre produit parce que ça, ça peut vous tuer votre session du lab assez vite. Deuxième point, organiser une session de lab sur plusieurs semaines en se disant moi, je vais découper, je vais faire une semaine, un jour par semaine pendant X semaine. Ça ne marche pas du tout parce que vous n'êtes pas dedans, parce que tout le monde n'est pas synchrone, parce que vous ne travaillez pas en même temps que les autres, etc. On l'a déjà fait parce qu'on a eu des soucis sur certaines sessions et on s'est rendu compte que ça n'est absolument pas efficace. Après, au départ, on se disait ouais, on va se faire une semaine par mois. C'est impossible. Quatre sessions par an, c'est vraiment le grand max pour des contraintes de temps et puis on a aussi des clients derrière qu'il faut gérer. Donc, voilà, on ne peut pas non plus faire que s'amuser. Si vous avez des questions, vous avez encore un petit peu de temps, peut-être une ou deux. Et sinon, j'en profite pour vous dire que aussi, nous organisons des sessions de formation le 23 novembre et le 14 et 15 décembre autour de Git, introduction à Git pour ceux qui ne connaissent pas du tout et les bonnes pratiques de développement en Python sur deux jours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler et je suis tout oui si vous avez des questions. Alors, nous, on a un autre blog qui est sur notre site web. On utilise surtout Reddit, en fait, Slash Air Programming et puis après, ça dépend du sujet du produit que tu as fait et sinon, Hacker News. Hacker News. Et si votre code est open source, c'est encore mieux puisqu'après, vous avez ShowHn qui peut rentrer dedans qui est pas mal. Et sinon, c'est Twitter. À le vendre ? Ouais, nous, ça nous est arrivé en fait. Souvent, on a passé deux sessions de lab sur un produit. Le premier était vraiment Basique de chez Basique à peine rentrable et le deuxième un peu plus un peu plus professionnalisé et du coup utilisable, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est intéressant. Ça sort un petit peu de... Là, l'idée, c'est quand même un projet qui est pour faire du team building, si tu veux, c'est pas un start-up week-end, tu vois. Non, non, mais je... Ouais, ouais, c'est un format qui peut être intéressant, mais là, on est plus dans le format hackathon, du coup, dans ce que tu dis, ouais. Et le prochain, on va refaire une itération sur l'application mobile qu'on a faite pour en faire un truc utilisable par les chercheurs. Parce que là, actuellement, ça marche, mais c'est un peu limité, quoi, en termes de fonctionnalités. Voilà. Merci. Merci. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Cédric Scherrier-Fidler, doctorant en laboratoire du LIMOS. Alors moi, je fais du GPGPU le jour et du web la nuit. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous un petit peu d'Ionic. Alors, ce sera pas... On n'aura pas de code, pas de getting started, par contre, je voulais revenir avec vous sur un retour d'expérience que nous, on a eue après une année de sang et de sueur à utiliser Ionic. Alors, pour commencer, je voudrais revenir avec vous sur le contexte dans lequel on utilise le projet. Alors, depuis un an, moi, je bosse avec les Modu, dans lequel on propose une... C'est une solution pour enregistrer des aventures audio avec toute la famille. Vous êtes un dimanche après-midi, il pleut, toute la famille se rassemble autour de la table pour enregistrer une histoire. Vous ajoutez ambiance, ambiance musicale, effet sonore, et après, vous pouvez le brancher à tout un tas d'objets connectés pour transformer la chambre en véritable petit théâtre. Et pour en arriver là, on a donc des besoins fonctionnels, des besoins purs. Alors nous, ce qu'on a comme besoin chez les Modu, il faut qu'on puisse faire de l'enregistrement de son. Donc, qu'on puisse faire de l'enregistrement de son, qu'on puisse le traiter. Parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir modifier la voix, ce qu'on souhaite également pouvoir faire, c'est proposer des animations riches. Ça veut dire, bon, avoir beaucoup d'animations, pouvoir animer l'histoire, et quand on dit connecter avec un environnement d'objets, donc communication Bluetooth, Wifi. Au dehors de ces besoins, on a aussi un passif, c'est-à-dire qu'au sein de l'équipe, nous, on avait essentiellement des développeurs web. Alors on s'est dit, comment on va faire pour avoir une appli cross-plateforme qui puisse pouvoir tourner rapidement et que nous, on puisse extrêmement rapidement avoir un prototype réalisable. C'est pourquoi, nous nous sommes dirigés vers Ionic. Alors moi, aujourd'hui, je vous parlais d'Ionic 2.3, donc pas Ionic 1, donc celui qui tourne avec la dernière version d'Angular. Ionic, c'est quoi ? Ionic, c'est une solution dédiée à la création d'applications mobiles hybrides. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire une application qui va être embarquée dans un navigateur web dans une application avec des technos web, c'est-à-dire que vous codez votre appli avec du JS, du HTML, du CSS. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'en deux-deux, avec des composants de base, donc de base, c'était du matériel design que vous pouvez surcharger. Avec une base Angular, vous pouvez très rapidement proposer une application mobile. Mais Ionic, ce n'est pas qu'un framework pour créer des applis. C'est également tout un écosystème de logiciels, comme Ionic Creator, par exemple, qui, par simple drag and drop, vous permet facilement de créer une application. Ionic Creator, après, vous pouvez récupérer l'application, l'APK, l'utiliser, télécharger le code source. Ionic View, par exemple, aussi, qui est un logiciel qui vous permet de pouvoir partager des prototypes avec votre équipe. Typiquement, vous êtes dans une équipe, vous voulez envoyer une mise à jour de votre appli à un commercial à l'autre bout de la France, c'est possible, sans passer par le Play Store. Là où c'est intéressant, c'est que vous ne passez pas par le Play Store et vous pouvez mettre à jour rapidement pour tous vos commerciaux. En dehors de tous ces logiciels, Ionic, c'est aussi un cloud avec des services pour faire l'authentification. Push, par exemple, de l'authentification. Et comment ça marche, où le capot ? Avant tout, Ionic, c'est une surcouche à Cordova avec une interface Angular. Ça veut dire que, en fait, comme je vous disais, vous allez avoir une application avec une WebView qui va communiquer avec une couche native. Cordova, en fait, vous allez avoir un code source par plateforme. Donc, pour cibler la plateforme Android, vous aurez du code source Android. Pour iOS, la même chose. Ça, ce sera interfacé avec une interface JS. Puis, par Ionic, ce sera interfacé avec une interface propre pour Angular. En vrai, vous allez écrire votre code en TypeScript, puis vos templates Layton, HTML, et ça, CSS. Et à la fin, vous aurez une appli qui va tourner dans une WebView. Alors, ce n'est pas comme React Native, où là, vous avez un code natif à la fin. C'est vraiment, je vous dis, une application, un site web qui tourne dans une appli. Ça veut dire que vous allez pouvoir bénéficier d'une cinquantaine de plugins natifs qui sont déjà existants, qui sont des surcouches à Cordova. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une Cordova qui va être interfacée avec Ionic. Vous avez également un ensemble de composants graphiques basés sur Material Design. et vous allez pouvoir utiliser l'intégralité des composants JavaScript déjà existants. Si vous voulez faire des WebRTC, c'est possible. Si vous voulez faire de la géolocalisation basée par navigateur, c'est possible. En bref, Ionic, c'est un framework qui vous permet rapidement de créer des applications mobiles hybrides, un service cloud et un écosystème logiciel. Ça, c'est la promesse Ionic. Maintenant, qu'en est-il vraiment sur le terrain ? Après une petite année, qu'est-ce que nous, on a apprécié ou pas ? Ah, je suis désolé, c'est tout mangé, c'est une horreur. Les gros plus, nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'était plus Angular, enfin, en partie Angular, l'architecture modulaire avec des composants testables, facilement documentés et nous, le fait qu'on puisse avoir des composants qu'on avait développés pour une application Web et les calés sur l'application mobile. Le fait aussi qu'il y ait une forte activité autour de Ionic et Angular, c'est en pleine effervescence. On est passé d'Angular 2 à Angular 4. Ionic va bientôt passer en version 4. On a une forte activité avec beaucoup de bugs résolus et beaucoup de modifications. Ça, c'est génial. Ce qu'on a apprécié aussi, c'est l'utilisation d'une TypeScript et de RxJS. Donc là, il faudrait un talk particulier pour chacune des technos, mais en vrai, TypeScript, en gros, c'est une sorte de langage. C'est un métalangage JS typé qui vous permet de rendre un code un peu plus propre. Et RxJS, c'est un framework qui vous permet d'écrire du code asynchrone par le biais de paradigmes de programmation dits réactifs, par flux. Ce qui nous a beaucoup intéressés avec Ionic, c'est qu'on avait des résultats rapides. En deux mois, on avait une appli fonctionnelle. Alors oui, elle était fonctionnelle. Mais quand on a voulu aller plus loin, c'était un peu plus compliqué. Moi, ce que je reproche beaucoup à Ionic pour commencer, c'est le problème de documentation. La documentation des composants graphiques, OK, elle marche. Pour les composants natifs, elle est soit inexistante, soit fausse, et des fois pas forcément exhaustive. Donc vous allez vous retrouver avec de la chance à avoir la documentation, avec un peu moins à les gratter sur Cordova, et quand il n'y en a pas, c'est le code source directement. Le coût d'entrée peut s'avérer élevé, même pour un développeur web, parce qu'il faut considérer que vous allez devoir apprendre Ionic, puis Angular, qui n'est pas forcément une chose à apprendre en main, Cordova, quand vous allez commencer à gratter un petit peu, et développer une application mobile, même avec des technos web, ce n'est pas comme si on développait un site web. Il y a ça aussi à considérer. Gros soucis chez nous, en tout cas, les performances réduites. Chez les Moodoo, on a besoin de beaucoup d'animations. On utilise un peu de SVG, beaucoup d'images. Alors, ce n'est vraiment pas indiqué sur de l'application hybride. Gros soucis de performance. L'hétérogénéité des plugins. Alors oui, en Ati, vous avez 50 plugins différents, mais ils ne sont pas faits pour fonctionner ensemble. On se dit, c'est dommage, je ferai de l'enregistrement de son, je vais bien pouvoir utiliser le plugin qui me permet de gérer le file system. Non, ce n'est pas fait pour. C'est dommage. Donc en fait, c'est comme si vous aviez un puzzle avec des zones lisses, et quand vous secouez le tout, tout se casse les figures. Alors oui, certes, on a Ionic Creator et Ionic View. Alors Ionic Creator, c'est très cool, mais la plupart des éléments sont payants. Ce n'est pas modifiable, donc c'est quasiment inutilisable. Et Ionic View, ça fonctionne, sauf si vous intégrez des plugins natifs. Quand vous commencez à intégrer des plugins natifs, Ionic View, ça ne marche plus. Donc c'est très pratique pour tester des maquettes. Si, là c'est génial, vous voulez tester des maquettes, vous voulez tester l'expérience utilisateur avec vos clients, ça marche bien. Mais en production, c'est un peu plus compliqué. Pour l'exemple, j'aimerais juste revenir sur nous, un obstacle qu'on a rencontré cette année, c'était l'enregistrement. Comme je vous le disais, il y avait trois plugins différents qui gèrent l'enregistrement. Sur ces trois plugins, un marchait à moitié. On a commencé, et on s'est dit, mince, on a une qualité qui n'est pas terrible. On va commencer à gérer un peu plus fin la configuration, on va désactiver l'Echo Cancellation, le fait que quand vous parlez et que vous écoutez en même temps, ça fasse des filtres, on va le désactiver. Bon, impossible. Après, on s'est dit, bon, on va essayer de changer la fréquence d'échantillonnage aussi. Impossible. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça a été fixé en dur lors de la création du code source sur Android. Donc, sur certaines versions mobiles, ça ne marchait plus. La qualité audio, mauvaise. Les plugins qui n'étaient pas faits pour fonctionner ensemble. Du coup, on a fini d'utiliser le WebRTC parce que ça vaut le coup d'utiliser une application qui permet d'interfacer des composants natifs si c'est pour finir avec des technos web. C'est dommage. Et comme je vous le disais, UniqueView avec du natif, ça ne marche pas très bien. Et alors, il y avait un outil sur Unique qui est pratique, c'est LiveReload. Vous modifiez votre appli et paf, en deux-deux, vous avez votre téléphone mobile, votre appli sur téléphone mobile qui se rafraîchit. Dès que vous utilisez le WebRTC, vous avez besoin d'HTTPS. LiveReload, c'était HTTP only. Bon, plus de LiveReload. Bon, récemment aussi, quand même, ils se sont mis à caler des proxys. Même en LiveReload, c'est possible. Mais ce n'est pas très bien documenté, donc il faut fouiller. Vraiment. Alors, en quelques mots, sur un bilan très subjectif, pourquoi moi, je vous conseillerais d'utiliser Unique et pourquoi je ne vous le conseillerais pas. Moi, je trouve que c'est une techno idéale pour prototyper. Vous êtes en week-end à 4 ans, vous voulez tester une idée en quelques temps. Quand vous connaissez un peu Angular, c'est pratique, vous allez très rapidement avoir des jolies pages, un premier résultat. Si vous utilisez peu de fonctionnalités natives, vous faites une appli d'infogestion, vous voulez afficher des tableaux, des données, c'est tout indiqué. Vous pourriez faire la même chose avec une appli web, mais si vous voulez faire de l'offline, ça marche bien. Ou portage d'une web app. Vous avez une appli Angular qui tourne bien, et bien vous pouvez récupérer quelques composants et l'intégrer directement. Mais là, c'est pareil, on a d'autres concurrents comme NativeScript qui peuvent vous le permettre aussi de le faire. Nous concernant, alors nous, on a trouvé ça extrêmement pratique pour valider toutes nos maquettes. Donc on a validé nos maquettes avec les clients, c'était pratique. Par contre, maintenant qu'on a besoin d'une maîtrise fine et courante dans la partie extrêmement technique de l'application, on est sérieusement en train d'envisager une migration sur une solution native. C'est-à-dire que c'est fini pour le web et là, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Et pour la partie web, nous, on va caler directement WebApp. Donc là, plus d'Ionic. Alors, Ionic, une solution pour le calcul hybride. Enfin, pour le calcul, rien n'importe quoi. Ionic, une solution pour la création d'applications mobiles hybrides. Oui, mais ça dépend. Maintenant, je vous invite à laisser le Getting Started, à vous faire une idée, mais je trouve ça un peu dommage qu'avec une application, avec un framework aussi complet, on ne puisse pas utiliser tous les éléments que la promesse a été faite. Je pense que ça a encore besoin de mûrir un petit peu. Maintenant, si vous avez quelques questions, je suis tout à peu. Donc, pour les personnes habituées à faire des natifs, il y a des nouvelles que les s'en restent en natif. Moi, je pense. En fait, je trouve que nous, quand ça a été pratique, c'est lui qu'on n'avait pas des fortes connaissances en natif, on voulait rapidement, pour toucher bien le web. Ça nous a fait gagner du temps. Je pense que si tu touches bien en natif, tu gagnes du temps. Après, je pense qu'il faudrait essayer aussi de nos applications parce que ça donne. Mais tout dépend de tes besoins aussi. Il dépend des besoins. Le CETR faire à zéro, l'aujourd'hui, vous partirez sur IONIQ pour faire aussi quand même le phototypage ? Non. Non, en fait, on s'est retrouvés vite fait à faire des photos de type avec d'autres types de maquettage qui sont tout aussi utiles que IONIQ pour tester les maquettes et les expériences. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Et après, ils vont partir en natif, je pense. Est-ce que tu penses pas que IONIQ comme nature que tout soit sur les progrès et boitables ? Pour moi, pour les prototypes et les prototypes, pourquoi ce que ça ne fait ? Je suis assez d'accord, en fait. Et je dirais même que plutôt d'utiliser des techniques comme IONIQ, aujourd'hui, on a une migration des API web qui sont en train d'arriver pour faire de plus en plus de choses avec le JS en demandant des autorisations, que ce soit même par tu peux l'unit d'accord à accéder auxquels systèmes et compagnie. je pense que ça va mon avis t'arriver. Et puis même, tu cales une web app en offline avec un manifeste et tu peux accéder à quoi, depuis ton téléphone mobile, avec des solutions comme IndexDB, on peut faire une application web qui compte sur mobile en offline comme si on avait une application mobile. Je pense qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements